L'actualité dans le monde aujourd'hui, lundi 21 octobre. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur VOA Afrique. Je suis Alexandrine Fronlonion. On est ensemble pour 30 minutes d'actualité. Sans plus tarder, voici les titres. Le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, de retour au Moyen-Orient pour relancer la négociation en vue d'un cessez-le-feu. Dans le même temps, l'armée israélienne intensifie son offensive contre le Hezbollah en frappant à travers le Liban. De violents combats ont éclaté dans l'est de la RDC après plusieurs semaines d'accalmie. La capitale, Kinshasa, a connu de fortes pluies qui ont fait déborder rivières et égouts. Reportage à suivre. Et en seconde partie de cette édition, nous vous proposons une interview du champion du monde de bodybuilding ou de culturisme, le Burkinabé, Thierry Baella. Washington intensifie ses efforts pour éviter un embrasement au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, doit entamer demain une nouvelle tournée dans la région pour tenter de relancer les négociations indirectes en vue d'un cessez-le-feu à Gaza et éviter une escalade régionale. Un autre émissaire de l'administration Biden est aussi au Liban pour des rencontres avec des responsables libanais. Sur le terrain, les combats continuent et le bilan inquiète les Nations Unies et la Ligue arabe. Gabi Dorsil suit cette actualité. L'Agence nationale d'information libanaise, Annie, fait état de violents combats au sol ce lundi alors que l'armée israélienne tentait de progresser dans le sud du Liban. Pour sa part, le Hezbollah a dit avoir visé des soldats israéliens dans plusieurs villages frontaliers. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgeit, appelle à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des forces israéliennes du sud du Liban à l'issue d'une réunion avec le Premier ministre intérimaire Najib Mikati à Beyrouth. La Ligue arabe exige un cessez-le-feu immédiat, le retrait des forces israéliennes du sud du Liban, la non-ingérence dans les affaires libanaises et la fin des assassinats aveugles. L'émissaire spécial américain, Emos Hoxton, s'est entretenu lui à Beyrouth avec le président du Parlement libanais, Nabi Berry. Dans une déclaration à la presse, l'émissaire a fait savoir que Washington œuvrait pour un règlement au plus vite du conflit entre Israël et le Hezbollah sur la base de la résolution 1701 de l'ONU adoptée en août 2006, mais que l'engagement des deux parties à l'appliquer n'était plus suffisant. La résolution 1701 a réussi à mettre fin à la guerre en 2006, mais nous devons être honnêtes. Personne n'a fait quoi que ce soit pour la mettre en œuvre. L'absence de mise en œuvre au cours de ces années a contribué au conflit dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Il faut que cela change, parce qu'il ne suffit pas que les deux parties s'engagent à respecter la résolution 1701. Au moins 1470 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre, selon des données officielles. À 15 jours de la présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump continuent ce lundi de sillonner les États les plus stratégiques. La vice-présidente fera une tournée éclair dans trois États clés, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. L'ancien président se rend dans une région de Caroline du Nord et notamment à Asheville, ville turma touchée par l'ouragan Hélène fin septembre. Kamala Harris fait campagne ce lundi en compagnie de l'ancienne parlementaire républicaine. Lise Chenet, farouche adversaire de Donald Trump, ralliée à la vice-présidente pour tenter de faire basculer des conservateurs modérés dans son camp. Donald Trump a courtisé les classes populaires pendant le week-end, posant avec des ouvriers un casque de chantier samedi et jouant à les serveurs dans un McDonald's dimanche. Et toujours sur la présidentielle américaine, les récents commentaires de l'ancien président Donald Trump sur le fait que les États-Unis ont un ennemi de l'intérieur qu'il faut gérer, ont déclenché une nouvelle vague de critiques de la part de ses adversaires. Mais la rhétorique dite incendiaire que les candidats républicains et démocrates utilisent pendant la campagne s'accompagne d'un avertissement des analystes. Cela pourrait nuire à leur chance de victoire, selon eux. Le point avec Véronica Baldéras Iglesias, récit Jacques Aristide. Alors que le vote anticipé est en cours dans plusieurs États, la candidate démocrate à la présidentielle américaine, Kamala Harris, s'est adressée aux médias samedi, intensifiant ses critiques à l'encontre de son rival, l'ancien président Donald Trump. Donald Trump s'est révélée de plus en plus instable et inapte. Elle a décrit Donald Trump avec ses mots à plusieurs reprises depuis que le candidat républicain a fait des remarques controversées sur Fox News le 13 octobre, lors d'une interview sur un éventuel second mandat à la Maison-Blanche. La chaîne a demandé à Donald Trump comment il se protégerait contre les bureaucrates qui tenteraient de le saper. Il a répondu comme suit. Nous avons l'ennemi extérieur et ensuite nous avons l'ennemi de l'intérieur. Il a ajouté ceci. Nous avons des gens malades, des fous de la gauche radicale et cela devrait être facilement géré par la garde nationale, si nécessaire ou si c'est vraiment nécessaire par l'armée. Donald Trump a plus tard précisé qu'il faisait allusion à ses rivaux démocrates, mais a répété des affirmations similaires lors d'un entretien le 16 octobre avec le Wall Street Journal. Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, un républicain, a été invité dans l'émission This Week de la chaîne ABC à partager son opinion sur les remarques de Donald Trump. La rhétorique qualifiée de plus en plus incendiaire utilisée par les deux candidats à la présidentielle pour s'attaquer mutuellement n'est pas forcément une formule gagnante pour attirer les votes, estime l'analyste politique Shannon O'Brien. Je pense que cela peut être problématique si vous dépassez les limites et que vous dégoûtez les gens qui sont en quelque sorte au milieu. Je pense qu'il y aura peut-être des gens qui vont rester chez eux et croiser les bras car ils en ont juste assez de tout ce processus. Professeur O'Brien est également d'avis qu'il y a peu d'électeurs indécis à ce stade de la course, mais les équipes de campagne ne sont pas prêtes à abandonner l'idée de les convaincre. Donald Trump a prévu de tenir des événements de campagne en Caroline du Nord, en Géorgie et au Nevada cette semaine. Kamala Harris, qui a fêté ses 60 ans dimanche, a programmé ce lundi des séances de questions-réponses. Aux côtés de l'ancienne élue républicaine Alice Cheney en Pennsylvanie, dans le Wisconsin et au Michigan, dans le but d'obtenir le soutien des électeurs indécis, d'après son équipe de campagne. Et on en vient au décès ici aux Etats-Unis du prédicateur turc Fethullah Gulen, considéré comme l'ennemi juré du président turc Recep Tayyip Erdogan. Inspirateur du mouvement Gulen, Fethullah Gulen s'était installé en Pennsylvanie aux Etats-Unis en 1999. D'abord allié de Recep Tayyip Erdogan, le prédicateur était depuis plus d'une décennie accusé par le pouvoir turc de diriger un groupe terroriste. Gulen affirmait n'être qu'à la tête d'une simple organisation caritative et d'entreprise. La Turquie, qui le considère comme un traître, l'avait déçu de sa nationalité en 2017. Il laisse derrière lui beaucoup de souffrance et de trahison, a déclaré le président du principal parti d'opposition, Osgo Rozel. Fethullah Gulen était âgé de 83 ans. L'actualité africaine à présent de violents combats ont éclaté hier dans l'est de la RDC à Kalembe, ville de la province du Nord-Kivu, entre les rebelles du M23 et les Ouazalendo, une milice pro-gouvernementale. Après des semaines d'accalmie, des sources sanitaires interrogées au téléphone depuis Goma ont indiqué avoir enregistré 14 civils blessés par balle, dont deux adolescents dans la capitale Kinshasa. Des pluies diluviennes tombées samedi ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers. Des rivières sont sorties de leurs lits, inondant les rues de Kinshasa. On en parle avec Michel Joseph. C'était la première grosse pluie de ce début de la saison pluvieuse tombée sur Kinshasa, mégapole d'environ 17 millions d'habitants. Au centre de la capitale, les petites rivières, canaux et égouts ont débordé, inondant les artères, notamment dans le quartier industriel de Limité. Au niveau de la première rue, des habitants qui ont osé sortir à pied se sont retrouvés avec l'eau jusqu'à la poitrine, selon des témoins. Sur au moins deux vidéos, on voit des buts jaunes de transports en commun, surnommés esprits de mort, être emportés par les eaux en pleine rue. Ici, c'est l'effet du débordement de la rivière causée par la pluie. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas grand-chose. Souvent, l'eau déborde de la rivière et entre violemment dans les maisons. Cela peut arriver qu'un enfant endormi meurt après une inondation. C'est dû à la négligence des autorités qui ne font pas de suivi. Pour traverser les eaux boueuses, des habitants des quartiers Forgeron et Founa recouraient au service de quelques jeunes pour être transportés sur leur dos ou dans une brouette contre une petite rétribution. Dans les quartiers inondés, les résidents disent redouter la suite des pluies à l'absence de curage des caniveaux et rivières de la capitale. Avec la vitesse, c'est-à-dire qu'on a compressionné la rivière, l'eau ne passe pas. C'est pourquoi ça déborde. Si ça déborde, ça ne manque pas où passer. Ça nous entre dans la maison. Alors que certains habitants de Kinshasa déplorent les dégâts causés par les eaux, d'autres interpellent le gouvernement. Donc je demande au gouvernement congolais de la bonne volonté et de prendre conscience et d'aider la population. À Kinshasa, des pluies et des inondations font régulièrement des victimes. En novembre 2019, une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort dans la capitale, victimes de pluies diluviennes qui avaient provoqué inondations et glissements de terrain. Situation tendue aujourd'hui au Mozambique, où une manifestation post-électorale a été dispersée dans la capitale Maputo. Les grandes artères de Maputo étaient désertes dans la matinée. Des dizaines de manifestants ainsi que de nombreux journalistes ont brièvement défilé le long d'une grande artère avant d'être dispersés par des policiers anti-émeutes lourdement armés qui ont tiré des grenades lacrymogènes. La protestation faisait suite à un appel à la grève générale lancée par l'opposant Venancio Mondlane pour dénoncer des fraudes lors de la présidentielle. Cette manifestation survient deux jours après l'assassinat de deux proches de l'opposant, dont son avocat, qui préparait un recours pour dénoncer des fraudes à l'élection du 9 octobre, aux résultats définitifs encore non publiés. Restons en Afrique, dans les champs d'Olivier, près d'El Encha, à la périphérie de Sfax, en Tunisie. Des Tunisiens, des migrants subsahariens, attendent de pouvoir traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe dans un contexte de changement des schémas migratoires dans la région. Le récit est de Djininiwa. Parmi les migrants se trouve Moussa Troyeau, un Guinéen de 25 ans. Parti de la Guinée en traversant l'Algérie pour rejoindre la Tunisie, Moussa explique avoir été poussé par le désir d'envoyer de l'argent à sa famille appauvrie. Son rêve, rejoindre l'Europe pour y vivre et y travailler. J'ai quitté en Guinée pour atteindre le Mali. J'ai traversé l'Algérie et atteindre la Tunisie. Tout cela pour l'espoir d'aller en Europe, pour aller vivre, pour aller travailler et aussi soutenir mes parents pauvres qui sont dans le pays. Plus de 10 personnes, dont Troyeau, dorment dans des abris de fortune au milieu des oliviers. Youssef Sidiba, un homme de 50 ans, originaire de Côte d'Ivoire, est arrivé en Tunisie par avion en février. Laissant ses six enfants au pays, il explique que son voyage a été difficile et coûteux. Il a déjà fait trois tentatives infructueuses pour traverser la mer, chaque fois contrecarrées par les interventions des gardes de côte tunisiens. Malgré ses échecs, Sidiba reste déterminé à faire une quatrième tentative. Notre rêve général, c'est d'aller en Europe. Au cas où on a empêché, moi personnellement, j'ai été empêché trois fois sur l'eau. Voilà, trois fois sur l'eau, j'ai été sur l'eau trois fois. Donc je prépare encore le quatrième pour encore tenter. Voilà, donc notre sentiment, bon, on ne sait pas comment on va commenter ça. Voilà, on a envie même de quitter ici. Ce n'est pas parce que nous détestons en Tunisie, non. Mais nous ne sommes pas venus pour rester ici. Les dépenses quotidiennes, explique Youssef, peuvent aller jusqu'à 10 dinars par jour, soit 3,3 dollars américains. Au-delà du coût de la vie qu'il estime coûteux, les migrants disent souffrir de manque d'eau et de nourriture. Ils appellent les organisations internationales, telles que les Nations Unies, à leur venir en aide. On demande les organisations internationales, telles que l'ONU, de venir en aide des migrants. De dire à l'Union Européenne, qui finance l'Italie, qui finance, oui, l'Italie, l'Italie aussi finance la Tunisie, de nous maltraiter. De dire à l'Union Européenne de chasser, nous aussi nous sommes des humains. Nous avons un droit, de nous donner notre droit là. Frontex, l'Agence Européenne de Protection des Frontières, fait état d'une diminution de 64% du nombre de migrants atteignant l'Italie par la route de la Méditerranée centrale entre janvier et juillet 2024, par rapport à la même période de l'année dernière. Cette baisse fait suite à un accord conclu, en 2023, entre l'Union Européenne et la Tunisie. Voilà pour la première partie de cette édition Le Monde aujourd'hui, ce lundi 21 octobre. On se retrouve après une courte pause pour la suite, notamment avec l'interview du champion en titre de bodybuilding, le Burkinabé Thierry Bayala. Dans des Foules B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h30 Universel sur VOA Full Full Day. Dans des Foules B, braquent ces projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Foules B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Foules B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Foules B, de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Full Day. Le Monde Aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Bienvenue si vous nous rejoignez. La suite de cette édition, avec cet entretien, le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé avoir réactivé les investigations sur les crimes commis dans l'Est de la RDC. Edi Isango, adjoint à la Aie, le procureur adjoint de la CPI, Mam Manjai Neng. Pour ce qui concerne la RDC, les crimes qui nous interpellent sont a priori des crimes qui sont de l'ordre des crimes de guerre dans le cadre d'un conflit qui peut être qualifié de non international ou un parti international, et ensuite des crimes contre l'humanité. Mais ça, comme je dis, c'est juste une détermination a priori que nos enquêtes permettront d'affiner et de préciser. Pour ce qui concerne aussi l'étendue de la conflictualité, nous avons bien indiqué que notre priorité, c'est le nord-est. Mais en fait, notre zone de compétence, qui est fondée sur la saisine de 2002 et non pas forcément sur la nouvelle saisine, en fait, nous interpelle sur l'entier territoire. Mais nous avons indiqué qu'en priorité, nous allons commencer par le nord-est. Il y a eu des enquêtes préliminaires, il y a eu aussi des mandats d'arrêt contre des FDLR qui seraient en fuite. Quelle suite donnerez-vous à cela ? Est-ce que vous avez le moyen pour le prendre ? Oui, en fait, normalement, nos mandats d'arrêt, en vérité, tant qu'ils ne sont pas retirés, ils sont susceptibles d'être exécutés. Bon, maintenant, le succès de l'exécution dépend, en fait, de l'identification, de la localisation et de la coopération aussi des États par rapport, en fait, à l'endroit où se situe la personne. On ne peut pas, en fait, dire au grand public les efforts quotidiens qui sont faits. Mais ce que j'ai pu vous dire, c'est que chaque mandat d'arrêt dont nous avons demandé l'émission par les juges nous interpelle dans son exécution. Et peu importe le temps écoulé. Bon, de temps en temps, nous recevons des informations par rapport, par exemple, au décès de certains. Et ça aussi, parfois, la difficulté que nous avons, c'est d'avoir les preuves concrètes du décès qui nous permettraient de retirer les mandats. Mais sinon, la recherche continue, pour ceux qui sont encore en vie. Les Rwandais sont accusés par Kinshasa de soutenir le M23. Et Tigel y accuse, surtout Kinshasa, de soutenir les FDLR. Quel type d'enquête pouvez-vous mener ? Et même si les enquêtes se terminent, les Rwandais n'est pas signateur du traité des Roms. Que pouvez-vous faire contre les Rwandais ? Si un État parti nous saisit, et parfois même un État parti ne nous saisit pas, mais le Conseil de sécurité nous saisit, ça peut donner fondement à notre compétence. En cette année, où plus de 60 élections nationales se déroulent à travers le monde, il est à craindre que des individus et des entités utilisent de fausses images et de faux enregistrements pour contribuer au flot de désinformation électorale. Rio Toa Sikal nous présente des vidéos potentiellement dangereuses réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle générative. Dini Niwa nous en parle. Des membres décédés du réseau terroriste Jima Islamiyah, affilié à Al-Qaïda, s'expriment depuis l'au-delà grâce à l'intelligence artificielle générative, ou IA. Des centaines de personnes sont mortes à cause des bombes que j'ai fabriquées. Une vidéo téléchargée sur TikTok montre Azahari Houssin, un fabricant de bombes malaisien, qui a orchestré une série d'attentats en Indonésie, dont les attentats à la bombe de 2002 sur l'île balnéaire de Bali, qui ont fait plus de 200 morts. Depuis sa publication en 2023, la vidéo dans laquelle un deepfake Azahiri se vante de ses actes a recueilli 120 000 likes. Un autre deepfake montre Nourdine Mohamed Top, auteur d'attentats suicides meurtriers dans deux hôtels de Jakarta en 2009. Celui-ci a obtenu 90 000 likes. Les experts affirment que ces vidéos sont utilisées comme outils de recrutement. Vous utilisez donc des extrémistes dont beaucoup d'entre nous savent qu'ils sont décédés, mais dont beaucoup ne savent peut-être pas qu'ils sont morts. Cela peut avoir un impact psychologique sur le public, soit ils veulent en savoir plus sur l'événement et explorer ce qui s'est exactement passé, soit ils veulent éprouver de la sympathie pour les extrémistes. L'utilisation des médias sociaux pour diffuser la propagande extrémiste n'est pas nouvelle. Lors de son expansion en Irak et en Syrie, le groupe Etat islamique a utilisé YouTube et la messagerie instantanée pour recruter et diffuser son message. Pour lutter contre la diffusion de la désinformation et de la propagande radicalisante, le ministère indonésien de l'Information a adopté en 2008 la loi sur les transactions électroniques qui criminalise la désinformation. Le gouvernement indonésien affirme avoir supprimé plus de 5 731 messages contenant des éléments de terrorisme et de radicalisme entre juin 2023 et mars 2024. Plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies et d'autres organismes régionaux ont déclaré très clairement et explicitement qu'une loi interdisant la diffusion de fausses informations n'est pas conforme aux obligations internationales en matière de droits de l'homme. Elle viole la liberté d'expression. M. Lempel estime que les autorités devraient restreindre la technologie et non l'expression. Selon lui, la loi californienne sur l'utilisation des bots, des applications qui peuvent agir comme des humains, est un bon modèle. Cela interdit aux personnes et aux organisations d'utiliser des bots à des fins malveillantes. Donc si vous essayez de freiner la propagation de la désinformation, vous ne voulez pas que les bots puissent diffuser ce message à grande échelle. Mais même avec des lois nouvelles et restrictives, des experts comme Zachary Lempel affirment qu'il sera de plus en plus difficile d'arrêter le flux de mauvaises informations provenant de mauvais acteurs. Nous allons être constamment inondés par de plus en plus d'éléments de désinformation, de mésinformation et d'informations erronées. Et les gouvernements devront trouver des moyens innovants pour les contrer. Je vous l'annonçais, en sport, le champion du monde de bodybuilding ou de culturisme est un Burkinabé. Après la consécration d'Aaron Bibi comme étant champion du monde de powerlifting, avec ses 231 kilos soulevés en septembre dernier à Birmingham, Thierry Bayala, un autre Burkinabé résident à Charleville-Mézières en France, a été sacré champion du monde pro de bodybuilding à Madrid en Espagne. Né à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, Thierry Bayala a enlevé la médaille d'or et est désormais l'homme le plus musclé du monde, mais pas que. Il a aussi remporté le prix Arnold Schwarzenegger. Yacouba Oudraogo l'a joint depuis sa ville de résidence de Merville-Rézières en France. Un extrait. Les championnats du monde pro, ce n'était pas la première fois que je les faisais. J'ai par le passé trois médailles d'argent. Donc j'ai toujours été aux portes de cette médaille. Et c'était la quatrième fois que je participais. Donc avant l'annonce des résultats, il y a beaucoup de choses qui tournaient dans ma tête. Je me disais, est-ce que ça va être encore une deuxième place comme les précédentes ou peut-être ça va être autre chose. Donc il y a eu cette part de pessimiste qui essayait de me tirer un peu vers ces pensées négatives jusqu'à ce qu'au final, non, c'était là, c'était maintenant. C'était à ce moment-là que Dieu avait décidé que cette médaille, j'allais la mériter. Donc il y a eu un soulagement et une joie et une pensée pour toutes les personnes qui m'ont soutenu. Une pensée pour... Parce que voilà, sur le moment, ce n'était pas que ma médaille, c'était notre médaille avec toutes les personnes qui m'ont soutenu jusque-là. Donc c'était un moment presque magique. Alors justement, vous mentionnez le nom de l'américain Arnold Schwarzenegger. Vous remportez aussi le prix Arnold. Dites-nous en quoi consiste ce prix ? Alors ce prix, c'est... Comme le nom le dit, le nom... Comme le dit le nom, c'est l'Arnold Classique. C'est sa compétition à lui. Il a créé, ça fait maintenant... Là, on était sur la douzième année pour l'Arnold Classique Europe, car il y en a différents. Il y en a un... Enfin, il y a le grand Arnold Classique qui est aux États-Unis. Donc c'est une compétition, on va dire, qui est indépendante, mais qui est rattachée également à la fédération IFBB, International Federation of Bodybuilding, et donc qui permet justement aux athlètes de la fédération de pouvoir y participer. Et pour y participer, c'est par sélection. Et la sélection, c'est ceux qui sont sélectionnés pour les championnats du monde. Est-ce que ça se limite à soulever des poids, à faire des exercices dans une salle de gym ? En quoi cela consiste réellement ? Pour quelqu'un qui fait une pratique, on va dire, qui essaie de se construire en physique de façon, on va dire, générale, juste par passion, ça pourrait se résumer à ça. Mais lorsqu'on fait des compétitions, c'est un peu plus délicat. Parce que le corps, il est assez complexe, donc il faut le comprendre, parce qu'il y a beaucoup de critères qui vont entrer en jeu. Donc au niveau de la nutrition, la nutrition, elle doit être carrée. C'est un sport où on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, vous coiffrez, et puis ça se verra sur le physique. – Voilà, une interview à retrouver en intégralité sur toutes les plateformes de la VOA. Avant de clore ce journal, la Colombie a lancé ce lundi la 16e conférence des partis des Nations Unies sur la biodiversité, la COP16. Les débats entre les négociateurs se sont ouverts à Cali, sous le signe de l'urgence de passer de la parole aux actes. Les délégués des 196 pays membres de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique ont été pressés dimanche par le chef de l'ONU, Antonio Guterresch, de passer de la parole aux actes. Lors de la cérémonie protocolaire, Guterresch a rappelé que la destruction de la nature attise les conflits, la faim et les maladies, alimentent la pauvreté, les inégalités et la crise climatique et nuit au développement durable, aux emplois verts, ainsi qu'au patrimoine culturel et au PIB. La fin de cette édition. Le Monde Aujourd'hui est sur VeroAfrique depuis Washington. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Continuez de vivre l'actualité 24h sur 24h sur VeroAfrique.com, notre site web, à travers nos télés partenaires et aussi nos réseaux sociaux. Bonne soirée, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada